... David Laferrière du Théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme. Il est directeur général et artistique de l'endroit. Bonjour, David. Bienvenue. Bonjour, Suzy. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Ça bouge beaucoup au Théâtre Gilles Vigneault. Ça n'arrête pas depuis quelques années de ton côté. Mais avec quelques centaines de spectacles, peut-on assurer, affirmer? On peut affirmer qu'on est tous très occupés. On peut affirmer qu'on continue de vouloir amener ce théâtre-là à prendre de l'ampleur, à développer des nouveaux projets. On est encore capables d'en prendre. Ce qui est particulier, c'est qu'on a tous doublé, nous, dans les derniers deux ans. C'est clair. Le volume de spectacles, le nombre d'employés, le volume d'activités, de publics qui viennent nous voir. Donc, c'est sûr que c'est une petite crise de croissance, mais qui a été bien contrôlée et qui nous amène à continuer à développer, c'est sûr. Avec une super équipe en plus. Super équipe. Bon, alors là, on se dit une centaine de spectacles, ça touche à tout. Ce que les gens aiment, l'humour, la chanson, la musique, le théâtre, etc., etc. Tu disais que vous allez prendre de l'ampleur et vous élargissez, en fait, votre champ d'activité vers où tu désires nous amener, en fait. Bien, on est déjà même à plus de 200 spectacles actuellement, 200 représentations. Donc, oui, on touche à tout, mais on a envie de creuser encore. C'est-à-dire qu'il y a des disciplines qu'on touche moins. Donc, c'est sûr que dans les dernières années, on faisait peu de théâtre de création, on faisait peu de danse contemporaine, on ne faisait pas de compte. Mais attends une seconde, il y avait une raison pour ça. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas prendre de risques à une certaine époque? Bien, on n'avait pas non plus l'infrastructure pour le faire. Des fois, c'est un peu ésotérique de dire, bien, on a besoin d'une salle de spectacle pour le confort, pour... Mais c'est aussi pour pouvoir accueillir un certain nombre de spectacles, puis certains types de spectacles. Et nous, avant, c'était les conditions dans lesquelles on travaillait. La polyvalente ne nous permettait pas d'accueillir des grandes compagnies, des grosses distributions de théâtre ou de la danse. On ne pouvait pas faire de cirque. Donc, c'était aussi beaucoup ça. Mais oui, la question de la prise de risque, c'est majeur. Pour moi et pour notre organisation, qui sommes d'ailleurs propriétaires gestionnaires du théâtre, c'est un fait assez rare au Québec, on pourrait jouer fessier. On pourrait se dire, bien, écoute, on va être calme, on va donner commerce de proximité. On va offrir ce que les gens veulent voir. Mais non, moi, je pense au contraire. Pour se positionner, puis pour pérenniser ce lieu-là, puis pour le positionner à l'échelle des Laurentides, il faut prendre des risques. Il faut oser artistiquement. Il faut amener les publics à découvrir des nouveaux trucs. Il faut amener des compagnies qui sont moins connues, des grands spectacles à grand déploiement. Je te interromps rapidement. Il y a Perté qui a été présenté il y a quelques jours à peine. Oui. Un spectacle à grand déploiement qui a été époustouflant. C'est un peu ça que tu vas offrir, en fait, aux gens. C'est tout à fait ça. En fait, on est sur, je dirais, une dizaine de productions de ce type-là par année. Donc, c'est Perté cette année. Ça a été Slave de Robert Lepage l'année dernière. Et ça sera d'autres choses l'an prochain. On y va dans un paquet de disciplines, mais on le canalise aussi par ce que nous, on appelle les spectacles signatures, qui ne sont pas toujours des spectacles à grand déploiement. Ça peut être des petites formes aussi, parce qu'on n'est pas toujours dans le fast et le gros. Il faut faire attention. Donc, on est sur des offres peut-être un peu plus crunchy, un peu plus singulières. Par exemple, qu'est-ce que tu proposes pour la série Signature? Bien, cette année, on avait évidemment Perté dans ça, mais Marie-Nicole Lemieux, qui est une chanteuse d'opéra, puis qui chantait, en fait, des poèmes de Beaudelaire. C'est quand même pas banal. Le magnifique spectacle, Nikamou Mamouitoun, en fait. Vous avez peut-être entendu parler de cet album-là. C'est huit auteurs-compositeurs-interprètes québécois à l'Occutone et huit auteurs-compositeurs-interprètes des Premières Nations qui ont fait un projet ensemble. Oui. Un album magnifique. Puis il y a un spectacle autour de ça. Ils sont une vingtaine sur scène. On est les seuls à le faire. On s'est positionnés. On dit oui, nous, on trouve ça important de le faire. Virginie Brunel, une compagnie de danse. Ils sont une douzaine de danseurs. C'est magnifique. C'est sur grands plateaux. C'est le genre de production que nos amis, collègues du Festival des Arts de Saint-Sauveur présentent année après année. Mais nous, on a envie que ça se poursuive en saison aussi. À travers ces différents spectacles-là, ces choix audacieux, comme je dirais, évidemment que ça ne touche pas seulement avec la région des Laurentides. Ça rayonne au-delà de ça, jusqu'à la métropole. C'est toujours un peu le fantasme. Puis on se dit, mais il me semble qu'avec une offre solide, avec des risques, on peut rallier des gens de l'extérieur. Puis oui, la réponse, c'est oui. On le voit de plus en plus. Quand on a fait l'Alexandre Strelitzki, quand on vient de faire Jean-Michel Blais, avec Patrick Watson dans deux semaines, il y a des gens de Montréal, il y a des gens de Laval, il y a des gens de la Naudière. Quand on a notre offre l'été aussi, c'est un pari qui est quand même un peu audacieux dans la mesure où on n'est pas dans les comédies, on veut aller ailleurs, on veut proposer d'autres choses. Donc on fait une alliance avec Duceppe. Ce n'est pas banal. Évidemment. Puis en 30 secondes, non, ce n'est pas banal. Quelle a été la réaction des gens? Est-ce que les gens ont beaucoup participé l'été passé? Ils passent à notre goût, pour être honnête. C'était comme dans vos débuts à ce niveau-là quand même. Aussi. Puis c'était un spectacle assez particulier, très accessible. Mais on a eu de la difficulté à mettre des gens dans la salle parce que peut-être le choc est un peu trop grand. Je suis le premier à l'admettre, mais on poursuit. On veut continuer à se commettre et essayer de dire aux gens qu'il y a peut-être autre chose qu'on vous propose qui est tout à fait intéressante et accessible. Venez prendre ce risque-là avec nous. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Jusqu'à maintenant, ces choix audacieux que vous avez faits portent fruit? En saison, vraiment. Oui, vraiment. On est super contents. Puis pas juste parce qu'il y a des gens de l'extérieur, de la région qui viennent, mais parce qu'il y a des publics qui grandissent spectacle après spectacle, qui découvrent notre salle, parce qu'on ne peut pas prétendre que tous les gens savent qu'il y a le Théâtre Gévignan-Saint-Jérôme. Et les gens en veulent plus. Ils cherchent, puis ils creusent, puis ils vont... On le voit dans nos abonnements aussi, ils vont aller vers les spectacles plus en marge. Puis en même temps, le public est là aussi pour les grands spectacles des artistes populaires. Puis c'est génial. C'est pas une marque de confiance, justement? Les gens sont prêts à embarquer avec vous autres? Bien, je pense que oui. Et aussi, ça se différencie de ce que l'ensemble de la région des Laurentides a à offrir comme spectacle. Je pense aux Patriotes qui amorcent ses rénovations, mais je pense aussi au Théâtre à Valle-Morain, exactement, ou à Sainte-Adèle, ou même à Tremblant. Vous avez vraiment chacun votre ADN, disons. Bon, là, rapidement, mon cher David, parce que nous autres, on gère... Ça va juste. Donc, on a parlé du spectacle signature, de l'accessibilité à ceux-ci. Il y a des conférences à venir et aussi des représentations spéciales, en fait, au profit de la Fondation. Bien oui, c'est qu'on a une Fondation, nous, qui a essentiellement comme mission de provoquer l'accessibilité à notre lieu. Donc, les gens qui n'ont pas les moyens de venir, les gens qui n'ont pas les moyens financiers, mais aussi intellectuels ou même avec le transport. Puis, ils permettent une plus grande participation à nos spectacles. La Fondation travaille un peu différemment des autres. Il n'y a pas un grand spectacle bénéfice. Ils font des micros événements pour ramasser des micros sommes. Les conférences sont un bon exemple. Puis, on fait même un marché de Noël. Donc, notre Fondation fait un marché de Noël dans le théâtre Gilles Vigneault, le 8 décembre, où là, il y a des petits commerçants de partout dans les Laurentides qui sont là. Il y a des ateliers, des décorations de biscuits, centres de table. Il y a des activités pour les enfants, pour les adultes. Il y a une chorale. Et tout ça est au profit de la Fondation. Donc, on essaye de provoquer des nouvelles activités qui nous ressemblent. On parle d'initiatives éco-responsables. On parle évidemment d'art et de culture et des arts vivants. Et puis, on ramasse des petites sommes et on redonne ça dans notre programme. Question de rallier la communauté. C'est ça. Tout est dans tout. David, on termine ça rapidement. J'aimerais quand même dire aux gens que tu as eu une nomination dernièrement à la présidence de Rideau. Oui! Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi Rideau, pour les gens qui ne savent pas? Bien, simplement, c'est l'Association des diffuseurs professionnels au Québec. En fait, toutes les directions de salles de spectacle partout dans le Québec, on est 170 membres qui se regroupent. Mais également, des festivals, des salles de diffusion aussi. Donc, c'est une association qui a un rôle de professionnalisation de la pratique. Évidemment, un rôle politique important. On défend les intérêts de notre profession. Donc, j'y étais au conseil d'administration comme vice-président. Oui! Donc, un nouveau mandat de deux ans comme président. Dans mes temps libres... Je te couche. Toutes mes félicitations, vraiment. C'est gentil. Parce que tu baignes là-dedans depuis de nombreuses décennies maintenant. Tu as commencé tout jeune, tu étais haut de même. Ça me réjouit d'y fort. Mais quand même, ton apport est important pour la culture au Québec. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci, David Laferrière. Merci de l'invitation. À très, très bientôt. On va se revoir, c'est bien. Donc, au Théâtre Gilles Vigneault du côté de Saint-Jérôme. Dans un instant, on vous revient pour parler de la préparation, en fait, de la saison hivernale à venir où les premières traces de neige s'en viennent. Sommes-nous prêts à la Chambre de commerce et au Semestre Saint-Sauveur? À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada